Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième journée de la deuxième semaine de LCS en compagnie de Twix et du Seer Zaboutin. Comment ça va ? Excellentissime forme mon cher Noir, excellentissime. Très bien, très bien. On ne tente pas ? Tu es muet. C'est pas grave, c'est pas important. Oui, ça va très bien. Dans la continuité des matchs d'hier, on va voir si aujourd'hui on va encore avoir de stomp ou si un peu plus d'adversité. Il y a un match pour le planning de la journée. Un match intéressant parce que c'est Splice contre Vitality et on va commencer par ça parce que c'est deux équipes qu'on attendait tout de même dans le haut du tableau et qui ont assez largement déçu. Et après, a priori, un match un peu one-sided parce qu'on a Fnatic contre Giants pour les deux rencontres de la soirée. En plus, j'ai le droit à un planning de compétition. Donc premier à 17h dans une petite demi-heure, on a 20 minutes de pré-show. Dans ce pré-show, on va principalement revoir les moves des deux BO d'hier. Tranquille, je pense qu'on a donné beaucoup d'infos hier dans le pré-show. Pour les abonnés, vous pouvez le voir en rediff instantanément. Du coup, quand vous voulez en régie, je crois que c'est Alex Kish ? C'est Rock. C'est Rock. C'est Rock. Je trouve que le pseudo en voit. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a Alex Kish et il y a Rock. C'est vrai que c'est dans la lignée un petit peu de Rambo. Ouais, on est ravillé. Donc voilà, petite vidéo récap sur les deux rencontres d'hier. Donc hier, nous avons eu un petit Origin UL, assez tranquille en général pour UL, qui s'est permis quelques grosses largesse. Un peu plus mouvementée que prévu en effet, mais l'issure a été sans surprise par contre. Ouais, ils y vont des tentes. Ils y vont des tentes, ça rigole quand ça a de l'HD First Blood, sur les early pourris. Tout de même, en fin de BO, ça annonce que oui, effectivement, si ça joue comme ça contre H2K, c'est pas la même paire de manches. Donc voilà, premier match donc avec Origin, qui nous fait un plutôt bon départ sur ce gang de Wisdom. Voilà, faut bien se mémoriser que Wisdom, ses seules bonnes actions, c'est celles que vous êtes en train de voir là. Absolument. Avant de puer largement. Vous allez voir du Olaf qui va courir très vite, mais qui justement va être dans la situation idéale. Et ça commence justement juste ici. On voit ici les déboires d'un joueur sans flash, qui marche aussi vite qu'il peut, mais toujours sur un sol enflammé. Avec le doublé qui est récupéré, mais sur le début de partie, on se dit de toute façon Origin. On avait dit Origin, ça n'a pas un mauvais early. Ça n'a pas une mauvaise phase de lane. Ça maîtrise bien le map control sur l'early game. C'est au niveau des teamfights où ça commence à être un peu plus dur. Alors celui-là, c'est peut-être le seul teamfights qui vont gagner sur, on va dire, un truc un peu déstructuré du UL. Ça arrive un peu dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça s'interceptait. On ne sait pas trop pourquoi il se retrouve là. C'est avec un exilé hors de position. Il sent qu'il se fait choper au début. C'est pas fou. Et là, les déboires d'Olaf qui continuent avec des engages en flanking. Voilà. Et c'est le moment où ça commence à être un peu la débâcle générale. Absolument. Et toujours un très bon travail de la botline Origin. Iva et Tabs qui étaient particulièrement efficaces dans cette partie-là. Et malheureusement, ça n'a pas su être retranscrit. Wisdom, en fait, il joue comme en solo queue. C'est-à-dire qu'il fait ses gangs d'Orly. Il call sa lane, il va faire son gang. Il en fait un, deux, trois. Après, il va yolo. Le truc, c'est que l'Epic, il prend autant en solo queue, il va yolo. Tu prends un kill parce que les mecs sont désorganisés. Alors qu'en LCS, il y a un kill monstrueux. Celui-là, c'est le meilleur. Celui-là, il est magique. Il n'y a pas d'autres mots. C'est royal. Moi viking, moi viking, moi mort bientôt. Celui-là, la ligne droite contre RiseRumbleGene. Bardshen. J'ai beau l'avoir regardé une fois, deux fois, dix fois. Ça pue toujours autant. On rappelle juste pour recontextualiser qu'il y avait énormément de Ban Jungle dans cette première game-là. Et que justement, Olaf faisait partie des derniers disponibles. Et on remarque aussi que Xerxay, il n'est pas sur du God Tia non plus. C'est du Rumble Jungle. Après, c'était un choix qui avait été fait vraiment pour pouvoir empêcher le T-Night sur Visit Chachi avec un Rumble. La phase de draft était assez intelligemment faite par les UL sur cette game-là. Donc là, on passe sur la game numéro 2. Ou pareil, en early game, on se permet des choses. On se permet des invades. Un peu avec Wisdom qui s'est fait un petit peu plus plaisir sur son Karim dix mois en début de partie avant de se faire largement ouvrir. Et c'est vrai que Poppy, Zac, c'est ce qu'on a de plus efficace au niveau. Surtout sur un Rumble quoi. Rumble et Karim. Rumble et Karim, c'est extrêmement fort dans les premiers niveaux. C'est vraiment l'invade en bois au niveau 1 quoi. Le counter en bois au niveau 1. Et bon, après c'est le moment où Xerxay a commencé à faire pleuvoir, voilà, une pluie de blob sur la feu de l'invocateur. Et ça commence à peu près comme ça. C'était vraiment pas garanti que Xerxay a mis beaucoup de temps à scale. Et il y avait Wisdom qui a enchaîné un petit peu les kills et les actions sur la mid lane. Il est à 2-0-2 et on voit la mid lane qui est à 2-0-1. Le problème c'est qu'il y a un build-tier de Godes qui est très très lent. Et en fait... Ouais, c'est Origin YOLO aussi. On voit Tabs ici une action incroyable. Après celle de Wisdom. Désolé pour la qualité de l'image mais c'est parce que le clean feed hier était sacrément pourri. Absolument. Donc on a fait avec les rushs d'hier. Et voilà. Les Origins qui se jettent dans une volonté de spectacle. On l'imagine. Mais c'est vraiment, il y a un moment où ils déconnectent leur cerveau à partir de 20 minutes de jeu. Ceux-là encore, on le voit, ils ont leurs 2 cas goals d'avance. On se dit bon, rien n'est fait. Et c'est le moment vraiment à 20 minutes de jeu où ils sont perdus sur la carte. Ils sont vraiment perdus dans les teamfights sur la carte. Et à chaque fois ils se font engage dans des positions mais très largement défavorables. Tu sens qu'en termes de shotcalling dans le teamfight, c'est... L'anarchie. C'est dur. L'anarchie totale. On voit ici, voilà. Wisdom qui a toujours été dans la même dynamique dans les deux parties. C'est-à-dire solo engage très loin dans la backline. Il essaie de s'occuper d'un maximum de choses mais pendant ce temps-là, évidemment, le reste de son équipe... Et là ils abandonnent le Zac. C'est vrai qu'il a été abandonné. Il est abandonné, du coup il revient dans le fight, c'est ça qui est assez hallucinant. Et full life ! Ouais. Sinon c'est pas drôle. Donc il était en passif et le revoilà avec... Salut ! 60% HP. Et qui regen bien sûr en détruisant le carry AD. Et on voit la volonté de Wisdom encore une fois de prendre le 1v3. C'est vrai. Toujours. Heureusement et Karim, ça reste limité en dehors de l'ulti et de la charge. Ça va être crevé. Ça galope quoi ! C'est... C'est pas terrible. C'est vrai quand tu revois les images, tu te dis qu'il y a un vrai vrai souci sur Eugen. Ah mais c'est... Enfin les teamfights, il n'y a rien. C'est chacun... C'est le teamfight de solo Q où chacun essaie de sauver sa peau. Et le focus franchement il n'est pas évident. Vraiment qu'il y ait un joueur qui soit mal positionné. Genre parfois exilé qui se permet vraiment d'aller frontliniser avec son Ryze. Mais de toute façon c'est je pense le record de rapidité d'une soirée de LCS. On a fini environ à 21h. Ouais. Ça ne va pas paraître ce soir. Et pourtant Misfits a fait tout ce qu'ils ont pu pour ruiner. On le verra juste après dans le BO. Ça a failli nous donner une troisième game en effet. On rappelle rapidement que dans cette game-là effectivement la draft était également intéressante. Et que pour le coup le Zac... La plupart des junglers étaient également bannis. Vous voyez le Rumble ici qui a été flexé pour Satorius avec le Jace qui avait fait partie de la première rotation origenne. Ils ont pris assez tôt pour le T-Nike justement. Et au final on se retrouve avec un Jace Middle contre une triple frontline. Donc par conséquent un Jace mid lane qui n'était pas très efficace une fois la phase de lane passée. Par deux fois les minicorns cette saison on réussit à faire des counter drafts total en termes de style de jeu. L'anti-Renga et puis là on voit l'anti-Jace. C'est vrai qu'en fait on se rend compte qu'ils sont très bons pour sanctionner le first pick adverse. Bah disons que là le truc... Après on sait que Jace, depuis les Worlds, Jace contre Poppy, on l'a vu encore en finale ou en demi-finale des Worlds. Pour un moment le Jace il y a un mur devant lui, il met des boules. Et puis tant qu'il regarde... Ça a pour but de vraiment split-push en fait. C'est vraiment l'intérêt du champion et c'est de shutdown les tanks un maximum. Et d'avoir ce 1-3-1 ou ce 1-4 qui peut fonctionner. Mais là en tant que mid laner vraiment ça... Ça ne fait rien de particulier finalement. Alors pour enchaîner tout de suite voilà avec le deuxième match hier. Donc c'était Misfit contre Rockat. Une belle clown fiesta comme il le fallait quand tu veux Rock pour la vidéo. Alors... Première game, méga giga ultrason mais ça part de là. Ça part de Aignar. Aignar, fabuleux. Il y a monstrueux sur son Thresh. La Duelane, Yarnan Ouadid qui s'est fait posséder. Ouais. Ils étaient là en Mario Neufs ! Aignar, il a tout le lead finalement. On sait bien en lane qu'en mid-game. Il y a pas vraiment eu de lane mais... Aignar c'est la valeur sûre de toute façon de Misfit. Si jamais il faudra un gros support pour le contenir en fait. Parce que si tu mets pas énormément de pression sur Ansama en fait... Le mec est partout quoi. Il s'infile, c'est un véritable virus. Et là on voit un 3-0-3. Duelane qui est dans 100% des kills. Pas ce moment de la partie. Et bon là ils prennent un double pick-up. Et ils convertissent très très bien les Misfits quand ils level sur des objectifs. Bon derrière c'est... On voit que c'est à l'arrache quand même. Côté origen, il y a le tank qui est dans le pit et la backline... Rokat, Rokat, je sais que les origens sont pas bons. C'est bleu ! C'est bleu, c'est le bleu. Rokat, Rokat, Rokat. En fait c'est un peu les mêmes défauts, c'est un team fighting juste... Pas cohérent, pas encore. On l'imagine bien. Bien sûr toujours... Le display de talent de Power of Evil avec son pick signature. Rokat ont su tout de même un petit peu immobiliser la partie. Ralentir un peu la partie avant de se faire des montées bien sûr. Beaucoup de wave clear c'est vrai. Mais ils ont réussi un peu mieux que ça que les origens. Ou les origens vraiment ils ont tenté des trucs. Et les misfits à ce moment là c'était bloqué. Ils ont tenté 5 ou 6 traps au niveau de ce tribush. Jusqu'au moment où effectivement ils prennent 2 kills, ils prennent un achor et après ils terminent la partie. Et qu'ils attendent tout simplement les 20 minutes de jeu comme le ferait toute bonne équipe coréenne. Mais pour l'instant les misfits dans le plan de jeu, dans le style de jeu, c'est une des équipes qui se rapproche le plus. Ce qui peut se couvrir encore et c'est bien moins, c'est fait de façon bien moins parfaite. Mais on retrouve certains trucs un peu du respect du pick de puissance. Et tant qu'on peut pas avancer, on prend pas de risque. On liquide tous les objectifs de la carte. On prend ce qui dépasse et dès qu'on prend un kill, on snowball. Ça n'échange pas sans raison. Ouais c'est ça. C'est un peu l'impression qu'ils le donnent. C'est bien vrai que lorsqu'il y a une personne adverse qui est positionnée trop en extérieur, qui peut pas join sur un objectif, ça punit directement. Et la deuxième game, la Club Fiesta. C'est le moment de la Club Fiesta avec des itemisations hasardeuses. On y a été dans tous les sens, je pense. Et PoE qui prend un solo kill. Donc ça, c'est quand même vachement respectable. Bon, même s'il a été KS au final par Kakao, mais c'était le sien, on lui donne. Kakao doit être en train de se marrer. Elle giggle. Et on voit ici, il rigolait un petit peu moins lorsqu'il s'est pris ça dans la tête. Effectivement. C'était un peu moins flatteur. Le press R. Il a quand même flashé et appuyé sur R. Et pour le reste, encore une fois, Agnar, qui malgré le Tam Kench, qui était censé lui offrir une lane exécrable, toujours avéré être partout. Et là, c'est parti. Le N.H.R. Voilà. Et on y va avec Power of Evil qui réclame le Baron. Et Kakao qui se fait dévorer par Agnar. Et la disengage est propre pour mi-suite. C'était un peu retournement de situation sur retournement de situation. Throw sur throw. Into contre throw. Avec parfois des petits trucs un peu hasardeux. Un beau flanking ici. De Faxi. Mais moi je trouve qu'Euro 4 a offert mieux qu'Origen. Oui, largement. Disons que sur les timings TP, Flash, Maokai, ça passait. Après, c'est vrai qu'ils avaient un combo qui... Ça respirait la simplicité quand même. Puis Origen, c'est quand même la seule équipe qui arrive à jeter sa draft en arrivant à mettre un ban Blue Side Kami. Personne ne fait ça. C'est vrai que c'est un aimant. C'est dur quoi. C'est... Et là, attention sur la doublette. Le N.H.R.Biss. N.H.R.Biss qui se fait subtiliser par Kakao. Tandis que le reste de l'équipe détruit de Nashor. Le fail est total et absolu. C'est genre... On est en train d'écraser ton visage dans la boue. On a tout jeté d'un coup. Ouais, on t'écrase ton visage dans la boue et en même temps, on regarde si on peut pas t'endurre d'essence pour te craquer une allumette. C'est ça, ouais. Je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. C'est vraiment ça. Alors voilà, c'était pour le résumé d'hier. Les games d'aujourd'hui, on commence par Splice contre Vitality. On en parallèle, donc deux équipes... Vitality qui a joué de façon convenable mais qui ont affronté D.O.L. qui les ont tout de même largement massacrés. Et Splice qui se sont fait butcheriser par H2K. Alors là, pour le coup, on n'a pas vu l'ombre d'un Splice. Et bon, on a tenté des trucs. On a tenté du Clem, on a tenté du Hiver, on a tenté de la Katarina. Rien n'a marché. Rien n'a marché du tout. Et pourtant, 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 Splice est attendu comme étant assez performant. Après, l'entrée en jeu, l'entrée en saison est toujours particulière. Mais en soi, c'est vrai qu'autant d'originalité dans les drafts, c'est peut-être pas non plus un symbole de créativité. J'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu la confiance. Peut-être, oui. Et peut-être un petit peu trop. C'est trop tôt pour mettre un jugement, mais bon. C'est l'analyse psychologie de comptoir, bien sûr, parce que je ne suis pas dans l'équipe, etc. Le Clem a déjà été joué. Mais très belle psychologie de comptoir, Noir, soit dit en passant. Elle est très bien faite, elle est réalisée. Tout de suite, on peut même agresser les joueurs. Normalement, une petite insulte. Avec le petit ballon de rouge dans la main et la clope au bec. Exactement. Ou un petit pastis. Le petit jaune. Le mieux, c'est de lâcher une petite insulte sur un joueur gratuit. En disant, moi, ça place, je veux. Et puis là, tu serais parfait. Moi, je pense que Splice, ils font affaire à quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. C'est la concentration des talents dans les autres équipes. Parce que l'an dernier, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient moyennes. Hormis H2K et J2 avec Unicorns en fin de saison, où il n'y avait pas grand monde pour rivaliser. Et cette année, il y a beaucoup, beaucoup de compétiteurs. Et ça devient beaucoup, beaucoup plus dur. Donc, Splice, il ne peut pas se contenter de se maintenir, je pense, cette année. Est-ce qu'ils ne vont pas rester au milieu du classement ? J'ai peur que Splice, cette saison, il reste en plein milieu et il ne bouge pas. Parce qu'effectivement, quand tu regardes au moins le big four, ça reste solide. En plus, il n'y a pas vraiment de big four parce que J2, c'est fort. J2, H2K, ça c'est les deux. Misfit et Unicorns. Donc, tu as cinq équipes avec Vitality. On attendait Vitality et Splice pour faire partie un peu de ça. Mais pour l'instant, on n'est que sur les deux premiers matchs. Bien sûr, il y a eu des changements. Il va falloir s'adapter. Pour l'instant, ce sont des équipes qu'on attendait haut et qui n'ont pas répondu aux attentes. Donc, le spectacle... Disons que la confrontation H2K et Splice, on l'attendait plus frontale, un petit peu plus animée. Mais en soi, c'est difficile de mettre un jugement. Honnêtement, les deux games étaient tellement pro-H2K que même si Splice avait quelque chose à faire durant ces matchs-là, ce n'était pas l'occasion. Petit big-up tout de même au Focus, ChefNatic pour Reckless et l'ADC qui a mis 32% des dégâts de l'équipe. Pour un ADC, sachant que la main est à 22% actuellement, il a été performant notamment avec son Ezreal où il a effectivement beaucoup POC. Il a fait tout ce qu'il a pu pour Karis. C'était un beau BO. C'était un beau BO contre G2. C'était assez propre. Et donc là, ils vont jouer contre Giants. C'est vrai que j'ai sauté une étape comme ça. Dans cette rencontre-là, par contre, vu ce que nous ont montré les Giants, on se souvient surtout du match contre Misfits. Avec justement cette première victoire. Mais globalement, un écosystème de games qui était assez vacillant pour Giants. Ce qui ne leur a bien sûr pas permis de prendre la victoire contre Misfits. Et pour la suite, contre une équipe comme Fnatic, logiquement, ça devrait être encore plus parlant. Ça devrait s'exprimer de manière beaucoup plus flagrante. Fnatic, à mon sens, a vraiment trop de talent concentré pour être inquiété comme une équipe comme Giants. Je suis entièrement d'accord. Au niveau de la répartition des goals, pareil. En ce moment, on donne beaucoup aux top laners. Généralement, là, ça reste Rekles qui n'a pas mal pris en même temps. Tu dirais qu'il n'a pas mal de carry. C'est lent. Après, c'est beaucoup de wave clear, beaucoup d'adécentrique toujours Fnatic. Donc, vous l'avez dit, contre Giants... C'est pas mauvais. Ça ne devrait pas être assez normalement. Théoriquement, c'est ce que disait G2. Nos seuls adversaires, c'est Fnatic. Je pense qu'on a vu qu'il y avait deux équipes du même calibre et qu'après, ça courait un peu derrière. Fnatic, ça va être plutôt la confirmation du fait qu'ils sont vraiment dans le big three. En plus, Caps, on voit des plays de solo queue qui arrivent. On a vu maltraiter Perkz. On doit faire des hot plays. Ça va être sympa contre Knight. Le match-up à suivre, c'est le match-up à la midlane. Parce que, tout de même, Knight est LE joueur Giants autour de laquelle l'équipe a été reconstruite. On garde Knight et on voit ce qu'on fait avec le reste. Ah oui, Giants a eu un nouveau coach Sunstar. Donc, ancien ADKari la saison précédente pour les Giants. C'est bien vrai. Après, il n'a pas vraiment l'expérience, on va dire, les mains, le génie pour pétrir cette patte Giants et en faire quelque chose de décent pour ce speed. Il ne suffit pas de connaître le jeu pour être coach. Je pense que c'est, encore une fois, le rôle du coach en Europe et en NA, il reste un peu encore à définir, même s'il s'affine. Ce n'est pas juste quelqu'un qui connaît le jeu et qui parle des match-up. Simplement s'occuper de la draft, ça peut être un métier en soi. On le voit dans des équipes, il y a des analyses qui sont entièrement consacrées à la draft. Et puis, il y a aussi toute la gestion humaine. À voir si Sunstar a les épaules pour gérer une équipe qui va sûrement beaucoup chaud cette saison. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Effectivement, il a toujours été joueur, il est passé par KT, il est passé par IM. Il avait, a priori, vraiment aimé bosser avec Giants, jouer avec Giants. Il aimait beaucoup l'équipe. Au bout d'un moment, quand il annonce son départ, il avait fait un tweet longueur où il disait « c'est vraiment super et j'aurais aimé aller plus loin ». Qu'il revienne, on se dit qu'au moins, il connaît l'équipe, il connaît le staff, il connaît une partie des joueurs. A priori, il y a une bonne entente. Donc, pourquoi pas ? Je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Il faut lui laisser le temps de rentrer. En une semaine, c'est dur déjà d'arriver à des résultats. Bien sûr. Moi, je dirais, voilà, voyons la semaine prochaine ce que ça peut donner. Après, ça reste quand même un club espagnol avec des joueurs à dominance suédoise. Donc, pour un coach coréen nouveau venu, disons que le challenge est haut. Il peut coacher sa midlane qui est finalement l'important pour Giants. Non, il y a Uslin qui n'est pas mauvais. Enfin, ce n'est pas mauvais. Je trouve que peut-être des trois équipes Origin Rocket Giants, c'est peut-être celle qui m'inspire un peu plus. Et pour moi, qui a la plus grosse marge de progression. Mais c'est brut. Voilà, c'est comme tu le dis, la plus grosse marge de progression. Mais c'est vraiment, je dirais pas un joyau parce qu'on réhisse un peu trop tôt. Ça part du sous-sol. Voilà, disons qu'on est au stade charbon. Mais il y a une lumière dans le plafond. On arrive à voir peut-être qu'il y a un brin d'échelle, quelque chose sur lequel se hisser. La petite ficelle pour faire tomber l'escalier. Origin, ils ont les pieds dans le plâtre. C'est plus compliqué. Et il fait chaud. Ce n'est pas évident pour les Origins de cette saison, je pense. Moi, Giant, je n'ai pas trouvé ça mauvais, mais pas bon. Un jeu un peu à l'ancienne, très agressif, très basé sur le kill. Une équipe qui serait parfaite en milieu de tableau ou au moins dans la jonction top et bot pour justement embêter et créer des upsets. Voilà, exactement. C'est l'équipe qui va créer l'upset, je pense, peut-être avec Splice aussi. Mais pour l'instant, c'est à ça que c'est en train de ressembler. C'est une première semaine. Voilà, on ne va pas non plus… Surtout que Splice va gagner. Splice va écraser Vitality, là, tout de suite, maintenant. Je suis biaisé pour Vitality, donc forcément, il y a un cocorico. Mais on verra. Mais on ne pardonnera rien. Évidemment. Du coup, le récap du tableau de score pour les groupes. où est-ce qu'on en est après cette quatrième journée de compétition ? Alors, G2, Misfit, assez tranquillement. Sachant qu'on ne compte pas le 2-1. Il y a vraiment la victoire uniquement qui est comptabilisée. Donc, G2 tout de même a fait le 2-1 contre Fnatic. Et derrière, il s'était imposé en plus contre… Il s'était imposé facilement et c'était contre Roccat. Contre Roccat, voilà. Misfit, qui avait fait le 2-1 contre Giants et après, il s'est imposé assez tranquillement hier. Aussi contre Roccat, le Pooching Ball. Giants, qui ont rencontré un peu trop fort pour eux avec Misfit la première fois. Mais qui s'était bien défendu. Après, c'était pour la première game. C'était vraiment le game où il y avait un peu de stress chez Misfit. On prenait un peu ses marques. Fnatic, qui ne demande qu'à monter. Et Roccat, qui regarde pour l'instant. Le Giants-Roccat va être intéressant au niveau en jeu. Important pour Giants et important pour Roccat en tout cas. Ça va être le match de la peur. On voit Fnatic qui ne demande qu'à monter et Roccat qui ne demande qu'à rester en LCS. La bataille entre la quatrième et la cinquième place. Quatrième donc safe et cinquième place. Reléguée automatiquement, bien sûr, avec ce nouveau format. Et le groupe B, du coup. Le groupe B avec en premier H2K qui survole. Ils méritent leur place de premier. UOL sur leur talon. Mais UOL, pour l'instant, qui est encore un petit peu plus instable. Moins rodé. Mais il faut voir comment ça va donner au niveau de la compétition. Vitality décevant. Splice décevant. Le match aujourd'hui est très important. Et Origen qui ne bougera à mon avis pas de la cinquième place. Voilà, il est 13h. 13h. 16h53. C'est la fin de ce mini-pré-show. On espère vous avoir bien débrief la journée d'hier. Il vous a donné quelques petits éléments pour les games à venir. Du coup, on va faire une courte page de pub. On va revenir tout de suite pour Splice contre Vitality. A tout de suite sur Eurogaming. 1. Je extraordinary. Bienvenue. Dans ce cas de Bref pixels.